Bonjour, mon nom est Luc Lassel et bienvenue de retour à Marchons avec Padré Péon. Cherchez-vous vos ancêtres? Vous allez sur un site internet, vous cherchez votre arbre généalogique, vous en créez un? Et bien, ça c'est pour nos familles, nos ancêtres, mais pour notre famille d'âmes, les âmes qui sont liées ensemble par la prière, par la dévotion, c'est toute une autre chose. M. Jean Goyard va nous raconter une histoire maintenant à propos de, disons, l'arbre généalogique de la famille d'âmes du Padré Péon. Je vous laisse entre ses mains et je vous souhaite une bonne journée, que la Sainte Vierge et le Padré Péon vous protègent. Et si vous voulez vous abonner, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton rouge en bas et nous allons vous inclure à la messe du prochain vendredi. En plus, n'oubliez pas de répandre cette dévotion à vos amis, à votre famille, que le Saint Padré Péon vous garde. Merci. Dans la vidéo qui vient, vous allez voir quel est le rapport entre le Padré Péon et un arbre aux ramures grandioses. Chers amis, fidèles du Padré Péon, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padré Péon. Pour clore l'année jubilaire qui allait du 28 juillet 2016 au 28 juillet 2017, qui était célébré pour les 100 ans de l'arrivée du Padré Péon à San Giovanni Rotondo. Vous vous rappelez que le Padré Péon était, qu'il y a eu en cette occasion, la plantation d'un arbre qui a été béni au centre de la ville de San Giovanni Rotondo, en même temps que l'endroit fut appelé place du 28 juillet 1916. C'est entre le cours Umberto Ier et la Piazza Europa pour le jour où vous allez à San Giovanni Rotondo. Bien, et bien sous l'arbre, des bancs de pierre ont été placés pour permettre aux fidèles de se remémorer calmement l'événement de l'arrivée du Padré Péon à San Giovanni Rotondo qui a changé le cours de l'histoire de la ville, surtout a changé le cours de l'histoire d'âmes innombrables et puis du monde entier bien entendu. Cette initiative renvoie à Lucia Fiorentine de San Giovanni Rotondo, fille spirituelle du Padré Pio, née en 1889. Elle avait deux ans de moins que lui et elle est morte en 1934 à l'âge de 45 ans. Et elle avait offert sa vie et sa mort pour le Padré Pio, pour son apostolat. Elle a voulu faire partie du tiers ordre franciscain après sa première communion et bien qu'elle n'ait eu que 7 ans. Vous voyez tout de suite déjà appelée par la Providence. Fervente de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et zélatrice de l'apostolat de la prière, elle voulait entrer en religion mais ses parents s'y sont opposés. Mais elle a trouvé le Padré Pio, ça a été bon, ça a été providentiel. Parce que le bon Dieu ne la voulait pas dans son ordre religieux, c'est clair. Sa vie a été marquée par des grâces insignes. Donc elle était une laïque et elle a eu des grâces très grandes, grâces mystiques très grandes. D'abord d'avoir connu et d'être dirigée par le Padré Pio sans doute. Mais elle a eu aussi des visions et des locutions à caractère mystique, bien avant de connaître le Padré Pio. Puisqu'elle n'avait que 17 ans pour l'une d'elles, donc en 1906. Il faut dire qu'elle a connu le Padré Pio dix ans plus tard, quand elle en avait donc 27. Et cette locution, quand elle avait 17 ans, est consignée à l'année 1929 de ses notes autobiographiques. Donc, et voilà l'explication de l'arbre immense, aux ramures grandioses. Un arbre immense m'a paru dans le patio du couvent des Capucins. Et j'entendis, elle était de l'endroit dans lequel elle le connaissait. Et j'entendis une voix qui me disait, voici le symbole d'une âme qui se trouve loin, mais viendra ici. Elle fera beaucoup de bien dans cette région. Elle sera forte et profondément enracinée comme cet arbre. Et toutes les âmes, d'ici ou d'ailleurs, qui viendront se réfugier à son ombre, seront délivrées du mal. C'est-à-dire quiconque ira voir ce digne prêtre en quête de la lumière, trouvera le pardon et le remède à ses fautes. C'est fantastique, n'est-ce pas ? Une prophétie, une locution ou une vision intérieure, prophétique, puisqu'elle voit ce qui va se passer plus tard. Bon, ne trouvez-vous pas que s'abonner à la chaîne qui vous raconte la vie du bon Capucin de San Giovanni Rotonde est important, capitale même ? Oui. Parce que si la vie du pas de l'épiou est un pivot dans l'histoire des âmes et dans l'histoire du monde, comme l'explique notre Seigneur à cette voyante, si la vie du pas d'épiou qui a cessé parmi nous il y a un demi-siècle est si importante pour le salut des hommes, il convient de ne pas négliger ce moyen extraordinaire que le bon Dieu a mis à notre disposition. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je crois que oui. L'abonnement à cette série de programmes est absolument gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner dans la description de la vidéo, ici en dessous, et non seulement vous ne perdrez plus aucun des fiolettes du pas d'épiou tous les jours, mais en plus vous recevrez un précieux cadeau de bienvenue. Pourquoi ? Parce que vous entrez instantanément dans l'intention du sel du prêtre qui célèbre la messe. Pour nous, chaque vendredi. Et vous voyez que c'est un cadeau qu'on ne vous enverra même pas par la poste. Vous savez d'avance qu'il vous est donné. C'est un cadeau instantané, si on peut dire. Ne le ratez pas. Avec un mot, s'abonner, tout simplement, je vous offre donc un cadeau de prix. Une messe. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la messe. Si on a une pratique habituelle de la religion, on ne sait même pas ce que c'est que la messe. L'habitude ne vous apprend pas la doctrine. Vous bénéficierez des grâces acquises par les mérites infinis du Christ souffrant. C'est cela la messe. C'est le sacrifice non sanglant, le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant du Christ sur la croix, au calvaire. Et c'est cela qui vous a racheté, vous, et m'a racheté, moi, et tout le genre humain. Donc, quand on vous a raconté que la messe est un repas de souvenirs, on vous a égaré, car ce n'est pas la doctrine de l'Église. Il faut connaître la valeur d'une messe. Il faut la connaître. Sous l'influence des agnostiques, des indifférents et des catholiques tièdes, nous avons tendance à banaliser la messe, à la sous-estimer. Or, la messe est un acte absolument sublime. Rappelez que le jeudi saint, notre Seigneur Jésus-Christ, institue la messe. Il le fait la première fois. Et après, il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, on a glosé sur le en mémoire. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, l'Église, on a fait un de ses commandements, l'assistance à la messe le dimanche. C'est-à-dire que si on n'a pas un empêchement, on comprend très bien, il y a plein d'empêchements qui peuvent arriver. L'Église est une mère, elle n'est pas une marâtre. Mais c'est quand même un commandement de l'Église. Si on n'a pas d'empêchement, on doit y aller. Et c'est pourquoi les ennemis de l'Église l'ont tellement attaqué. Rappelez-vous que Padre Pio disait que les hommes peuvent encore moins vivre sans la messe que sans le soleil. Il faut le savoir. Alors, Lucia Fiorentina continue. Si les âmes s'humilient, elles recevront de ce digne prêtre des conseils et des fruits de vie éternelle. Ça veut dire que ce que disait le Padre Pio n'est pas quelque chose en l'air. D'ailleurs, quelqu'un du couvent disait, même quand il plaisante, ça a une signification. Donc, la formulation que je viens de vous dire fait penser au Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Là, la question, c'est qu'elle n'a pas dit, la voyante, le Christ m'a dit, tous ceux qui s'intéresseront à lui. Elle a dit, ceux qui s'humilieront recevront de ce digne prêtre des conseils et des fruits de vie éternelle. Vous voyez, notre Seigneur qui disait qu'il représentait la voie, le chemin et la vie. Le Padre Pio, à cause de la transparence que Dieu a voulu qu'il ait comme ça, à cause de sa souffrance aussi, évidemment. Eh bien, à cause de sa transparence avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce que disait le Padre Pio était aussi des conseils et des fruits de vie éternelle. Là, on touche un peu au mystère du Padre Pio. Lui-même disait qu'il était un mystère pour lui-même, qu'il ne s'expliquait pas lui-même. Bien sûr, c'est tellement haut. Il ne s'agit donc pas simplement de s'intéresser au Padre Pio, mais il convient hautement de le suivre, d'appliquer ses conseils. Et la voyante ajoute, mais malheur à ceux qui mépriseront ses conseils et son mode d'action. Le Seigneur les punira sévèrement dans cette vie et dans l'autre. Sa mission s'étendra au monde entier. Beaucoup viendront se réfugier à l'ombre de cet arbre mystique et en recevront des fruits de grâce et de pardon. Et ça, vous le trouvez dans les lettres, dans le courrier, dans l'échange de lettres de la voyante. Je vous le mets en description au fond. Comme ça, vous aurez la possibilité de vous y reporter si vous allez à la salle de Giovanna Rotonde et que vous procurez ce courrier. Alors, vous percevez que Dieu a donné au Padre Pio une mission qui a quelque chose, disons, une analogie avec la sienne. En ceci, lors de la présentation de Jésus au Temple, le prophète Siméon proclame « Cet enfant est au monde pour la chute et la résurrection d'un grand nombre et pour être un signe de contradiction. » C'est dans l'évangile de Saint Luc que j'ai lu hier, au chapitre 2, c'est les versets 29 à 35, et je crois que c'est vraiment joli de le lire et de penser au Padre Pio à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le Padre Pio est aussi un signe de contradiction, une pierre de scandale, c'est-à-dire qui divise les eaux. Il y a ceux qui le suivent, même si ça leur coûte de l'humiliation, et il y a ceux qui le rejettent. C'est ça le problème. Alors, au moment de cette vision, Lucia Fiorentino ne connaissait pas le Padre Pio. Elle a attribué l'image de l'arbre à un bon prêtre qui viendrait de loin, à Saint-Giovan-Rotonde, un arbre mystique, bon, voilà, etc. Et en 1923, donc elle connaît le Padre Pio depuis déjà longtemps, et une locution intérieure lui révèle que l'arbre planté, cet arbre aux ramures grandioses, planté dans le couvent, symbolisait le Padre Pio. Et c'est Jésus, donc. Elle a une locution directe dans le Seigneur. Jésus me dit, « Te souviens-tu quand je me suis manifesté à toi en 1906 alors que tu étais malade ? » « Oui, je m'en souviens, » répondit-elle. Jésus m'avait dit que viendrait de loin un prêtre symbolisé par ce grand arbre à être planté dans le couvent. Un arbre si grand et si bien enraciné que son ombre couvrirait le monde entier. Celui qui se réfugierait avec foi sous cet arbre, si beau et riche en feuilles, aurait le vrai salut. Au contraire, ceux qui mépriseraient cet arbre et s'en moqueraient, seraient châtiés par Dieu. C'est si sérieux cela que je vous propose de faire un effort spécial, vraiment, pour partager cette vidéo. Voyez, si vous partagez une fois le vendredi qui suit, vous rentrez également, vous aussi, comme les nouveaux abonnés, vous rentrez dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe. Si vous partagez plusieurs fois, une fois par semaine, par exemple, et bien à chaque semaine, vous aurez une messe à votre intention. Mais aussi les personnes auxquelles vous partagez ont le bénéfice de cette messe. Nous l'avons convenu avec le prêtre célébrant. Ce qui fait que c'est un double cadeau, un cadeau pour vous et un cadeau pour la personne à laquelle vous partagez. Je crois que c'est phénoménal. Je pense que vous ne manquerez pas ça. Faites un effort. Faites un effort pour faire connaître le pas d'alépiou. C'est vraiment très, très sérieux. Ce n'est pas une chose, comme dit la vie en voyant, ça ne suffit pas de s'intéresser au pas d'alépiou. Il faut agir pour lui. Il faut l'aider dans l'apostolat. C'est comme ça qu'il vous remerciera. Dans cette locution, alors, en 1923, il m'a été expliqué que cet arbre est pas d'alépiou, venu de loin et enraciné dans le couvent par la volonté de Dieu. Sous son ombre se réfugient les âmes qu'il guide, lui obéissent avec foi et vont de l'avant. Tandis que ceux qui le méprisent s'en moquent et le calomnie seront punis par Dieu. Autrement dit, le sujet pas d'alépiou est un sujet extrêmement grave. Il mérite d'être médité et pas seulement survolé superficiellement. Lucia Fiorentino rencontra le pas d'alépiou à l'été 1916 et devint une de ses premières filles spirituelles. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de rajouter vos commentaires, ce que cela vous suscite comme idée, cette vidéo, et ensuite, mettez votre like. Je vous remercie et je vous dis à demain. Remercie de votre intérêt. Je vous dis à demain et je vous laisse avec la bénédiction du pas d'alépiou. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada